Oh Node.js, Node.js, pourquoi es-tu Node.js ? Renie le front et abdicte les conventions. Ou si tu ne le veux pas, jure de n'aimer que le back-end et je ne serai plus qu'à toi. Bon, l'intro ridicule, ça c'est fait. Maintenant, passons au contenu. Dans cette vidéo, je vais te révéler toute la puissance que peut avoir Node.js. Je vais te dire ce que tu peux faire avec et ce que tu ne peux pas faire. Je vais te donner des exemples d'applications pour te montrer toute la puissance que cette technologie peut avoir. Je vais parler Node.js, quoi. Mais on va aussi voir les points négatifs. Il faut être objectif. Pourquoi Node.js ne va pas forcément répondre à tous les problèmes ? Et bien sûr, si tu restes tout au long de cette vidéo, tu auras mon point de vue sur chacun des différents éléments. Et pour finir en beauté cette vidéo, je vais te donner l'opportunité d'apprendre à coder en Node.js. Bon alors, on commence par quoi ? Le côté négatif ou positif ? Bon, on va lancer un dé, paire, ça sera négatif. Un paire, positif. C'est logique, j'ai pas de dé. Ok Google, lance un dé. Vous obtenez 6. Et bien c'est parti. Mais avant tout, Node.js, qu'est-ce que c'est ? Non, 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 Node.js, c'est pas un langage de programmation. En fait, Node.js, c'est un outil qui permet d'interpréter du JavaScript qui, lui, est un langage de programmation. Un peu comme ton navigateur. Google Chrome, c'est pas un langage de programmation. Et pourtant, il fait tourner du JavaScript. Et bien Node.js, c'est pareil. Node.js n'est pas un langage de progression, mais il permet de faire tourner du JavaScript. T'as compris ce que c'était le Node.js. D'un côté, tu as Node.js que l'on pourrait comparer à un navigateur grossièrement. Et de l'autre côté, tu as le JavaScript qui va être interprété par ses différents outils. Et notamment dans notre cas, Node.js. Oula, tu m'embrouilles là ! Node.js, c'est un navigateur ? Non, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Et bien c'est quoi la différence alors ? Attends deux secondes, j'y viens. Le navigateur va exécuter du JavaScript. Et la plupart du temps, ce JavaScript va avoir une interaction sur l'interface graphique. En gros, JavaScript va sélectionner des éléments, va supprimer, modifier, adapter du code HTML. Ou encore, tu peux aussi modifier la mise en forme avec le CSS. Et de l'autre côté, tu as Node.js qui va lui aussi exécuter du JavaScript, mais sans avoir aucune interaction sur ton interface graphique. Généralement, on dit que c'est une technologie du côté serveur. Et il faut bien comprendre qu'il y a un gouffre énorme entre le navigateur et Node.js. Bon, même si certaines bases du Node.js sont intégrées dans Google Chrome. Mais je ne vais pas aller plus loin dans le détail, parce que sinon je vais niquer le watch time de cette vidéo sur YouTube. Tiens, au passage, je t'invite à cliquer sur le pouce en l'air qui se trouve juste en dessous de la vidéo, là, juste ici, là, tu vois, là, à cet endroit-là. Non, parce que je te connais. Tu vas regarder la vidéo, et puis tu vas oublier, et puis tu vas passer à la prochaine vidéo. Ce serait dommage. Bref, on a dit qu'on commençait par les côtés négatifs de Node.js. Et il y a des points négatifs. Déjà, ce n'est pas un langage compilé. Alors oui, je te vois venir le spécialiste des langages compilés, avec ton argument dans les commentaires. Oui, c'est moins performant que le C++ ou d'autres langages de programmation du même type. Alors détends-toi, car là, on parle de web. On n'a pas les mêmes besoins, et notamment en performance. Et notre besoin est essentiellement basé sur la réponse à une demande client. Et notre programme va s'appuyer sur une architecture qui va se charger justement des problèmes de performance. Donc ça, c'est une chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Node.js, effectivement, n'aura pas une performance gigantesque par rapport à des langages qui sont compilés. Néanmoins, par rapport à d'autres langages, par exemple comme le PHP ou comme le Java, en règle générale, on reste quand même plus performant. Un autre problème que l'on peut rencontrer avec Node.js, c'est le gestionnaire de package. Oui, parce que faire un NPM install, c'est facile. Mais d'une part, il faut que tu récupères tous les packages du monde pour faire un bon projet. Alors, j'entends par un bon projet, un projet qui est techniquement intéressant. Et d'autre part, à chaque projet, c'est module. Ça veut dire que si tu as 10 projets différents avec le même package, eh bien, tu vas retrouver ce package 10 fois à 10 endroits. Et ça, ça prend du poids. Je te donne un exemple. Imaginons que tu veuilles créer une application web avec le framework express.js. Tu fais un NPM install express, c'est parti. Et que tu veuilles créer un autre projet avec ce même package. Donc, tu vas refaire un NPM install express. Sauf que ce package va être présent deux fois dans deux dossiers, donc deux projets différents. Si on prend un autre langage de programmation, par exemple, disons le Java. Le gestionnaire de package associé à ce langage de programmation va gérer les différentes librairies communes aux différents projets en gérant en même temps leurs différentes versions. Et ça, c'est optimisé. Bon, après, tu as la possibilité d'installer tes librairies en global, mais ça, c'est un autre problème que je ne vais pas évoquer dans cette vidéo. Par contre, bien évidemment, tu as des côtés positifs que Node.js peut avoir. Le gros intérêt, c'est que tu peux, pour ainsi dire, quasiment tout développer avec Node.js. Tu peux faire un serveur web, tu peux faire des commandes pour ton terminal, comme tu peux faire des logiciels de bureau. Oui, tu peux. C'est facile à installer. Que tu sois sous Windows, sous Linux ou sous Mac, l'installation se passe généralement sans trop de problèmes. Et ce n'est pas le cas de Java, par exemple, ou le cas d'autres langages de programmation X ou Y. Tu as toujours une couille avec Java. Je n'ai rien contre Java, mais quand même. Qui plus est, Node.js regroupe une monstrueuse communauté. Et ça veut dire que derrière, tu vas avoir un package pour n'importe quoi, de façon à pouvoir développer ton projet plus vite. Hop, 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 ça fait deux, trois fois que tu parles de package, là. C'est quoi ? Ah oui, parce qu'en fin de compte, quand tu installes Node.js, tu vas installer en même temps un autre outil qui s'appelle NPM, qui est un gestionnaire de package, un gestionnaire de librairie. En gros, quand tu vas développer un projet, plutôt que tout développer avec tes petites mimines, tu vas pouvoir importer des librairies dans ton projet, utiliser les différentes méthodes, fonctions ou autres de cette librairie pour pouvoir accélérer ta production de code. En fait, NPM, c'est un petit peu ce qu'est Composer à PHP, ou Maven à Java, ou Pip à Python. C'est bon, tu as compris, on reprend. En fait, Node.js, ou devrais-je plutôt dire JavaScript, serait un des langages les plus tendances pour l'année 2020. Et je pense que ce sera la même chose pour les années suivantes. Mais bon, on peut faire dire ce que l'on veut aux chiffres, tu peux trouver n'importe quelle source sur le web, on trouvera toujours un avis contre ou un avis pour. Pour faire simple, on va dire que Node.js fait partie des technologies les plus tendances à l'heure actuelle. Et pour donner une idée de ce que Node.js peut faire, voici quelques exemples. Notamment, aujourd'hui, tu codes peut-être des applications et tu utilises peut-être Visual Studio Code. Eh bien, c'est codé sur la base de Node.js. Paypal, je crois que c'est en 2012, ils ont transformé toute une partie de leur infrastructure codée en Java sous Node.js. Balèze, quand même. Et puis après, tu as différents outils, Babel, Webpack, qui sont aussi des outils qui utilisent Node.js pour t'aider dans le développement de tes applications. Si tu vois d'autres logiciels codés en Node.js, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ça peut être super intéressant. Et puis, si toi, tu connais Node.js, n'hésite pas à le dire dans les commentaires aussi ou me dire ce que tu en penses. Pour résumer, justement, sur les points positifs, c'est que Node.js est facile à mettre en œuvre et tu peux développer un début d'application extrêmement rapidement. Et pour ça, rien de plus simple, un fichier script, deux, trois packages avec NPM, et hop, c'est parti, tu as ton premier serveur. Et on parle de la syntaxe, de toi à moi. Dis-moi dans les yeux qu'elle n'est pas cool, cette syntaxe. À pouvoir utiliser l'Aero Function. Et cet aspect de langage orienté un petit peu programmation fonctionnelle, moi, je trouve ça super intéressant. Et puis, d'un point de vue productivité, ça reste quand même top. Parce que si tu développes un petit peu en front-end et en back-end, tu n'as qu'un langage de programmation à apprendre, c'est le JavaScript. Et peut-être que toi aussi, ça te tente de pouvoir apprendre à coder en JavaScript, et notamment en Node.js. Et ça tombe bien. Parce que deux à trois fois par semaine, je t'envoie par mail un chapitre complet de formation pour apprendre justement Node.js. Indirectement, JavaScript, bien évidemment. Donc, si tu as envie d'apprendre Node.js, de connaître toutes les bases pour développer tes propres applications, de connaître les bonnes pratiques de développement, de savoir enfin structurer une application JavaScript du côté serveur, de connaître tous les outils pour être plus productif, et enfin connaître mes petits hacks, parce que oui, j'en ai, et mes petites habitudes de dev. Eh bien, tu peux accéder à tout ça en cliquant sur le premier lien dans la description. Par contre, voilà, dépêche-toi de t'inscrire. Pourquoi ? Parce que chaque chapitre de formation est disponible 24 heures pour laisser la place à un nouveau chapitre, de façon à continuer à apprendre de nouvelles choses. Mon objectif est que jour après jour, chapitre après chapitre, tu deviennes meilleur, que tu aies l'opportunité de devenir un développeur pro. Et tu vas pouvoir t'inscrire à ces formations privées gratuitement. Par contre, ce n'est pas pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une inscription en deux étapes. Première étape, tu remplis le formulaire. Il y a quelques questions juste après, mais ça, tu sais faire. Deuxième étape, je valide les inscriptions une par une, simplement pour intégrer les personnes les plus motivées. Tu peux voir ton inscription validée dans les cinq minutes qui suivent, voire même dans l'heure ou dans la journée, au pire des cas. Car de toi à moi, cette formule, elle n'est pas forcément faite pour toi si tu n'es pas motivé. Ça ne sert à rien de t'inscrire si tu n'es pas prêt à suivre ses cours régulièrement, si tu ne veux pas progresser plus que ça, si tu ne veux pas apprendre de nouveaux langages de programmation aussi. Parce que quand on aura fini notre JS, on va apprendre d'autres choses, d'autres langages de programmation. Et peut-être que tu veux aussi intégrer une communauté avec d'autres développeurs. Eh bien, si c'est le cas, n'hésite pas à t'inscrire dès maintenant. Encore une fois, le lien se trouve dans la description. Allez, clique sur le lien. N'hésite pas. C'est le premier lien, le tout premier. Tu prends ta souris, tu déplaces le curseur sur le lien et clic, et tu arrives sur une nouvelle page. C'est simple. Ah bah, tu ne veux pas t'inscrire. Ok, je vois. On fait quoi maintenant ? Parce que la vidéo, elle est finie. Je ne continue pas. Je vais m'arrêter là, je vais éteindre la caméra. Au pire, tu peux t'abonner. Là, tu as ma tronche. Tu ne peux pas cliquer dessus. Mais par contre, ici, tu as mon autre tronche. Celle-ci, tu peux cliquer. Allez, bisous.